BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Stéphane Pedrazi, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêt pour la polémique ? Oui. À propos des distributeurs, est-ce à Emmanuel Macron de leur faire la leçon ? Il a lancé un appel dans ses déambulations du salon de l'agriculture en leur demandant de faire un effort pour lutter contre l'inflation et donc d'absorber une partie des hausses de coûts en rognant sur leurs marges ? Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est vraiment à lui de faire ce genre de remarques ? Alors effectivement, on peut se poser la question. Spontanément, on a envie de dire non, puisque la France est une économie libérale de marché, c'est-à-dire un environnement où les entreprises fixent librement leurs tarifs en fonction notamment des coûts de production, mais aussi en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande. En pratique, est-ce qu'on est vraiment une économie libérale de marché ? Les négociations entre producteurs et distributeurs sont déjà largement encadrées en France par des règles contraignantes, notamment la loi EGalim, vous le savez, qui impose notamment une marge minimale de 10% sur les produits alimentaires ou encore un encadrement de ce qui peut être fait ou pas en matière de promotion. Et donc les commerçants, concrètement, ne sont pas libres de leur politique tarifaire. Alors même si ce n'est pas très cohérent avec le principe d'une économie libérale de marché, comme vous dites, en France, il y a quand même une certaine culture de l'interventionnisme. Oui, c'est vrai, pour protester contre les hausses des prix, mais pas uniquement. En France, quand on a quelque chose, en tout cas quand on n'est pas d'accord avec quelque chose, on a tendance à se tourner vers le gouvernement, vers les responsables politiques, vers le chef de l'État. Ça fait effectivement partie de notre culture d'aller pleurer dans les jupons du gouvernement. Alors que les anglo-saxons, eux, ont plutôt tendance à réagir en boycottant. Si les produits coûtent trop cher dans les pays anglo-saxons, ils vont tout simplement cesser de les acheter, ce qui va pousser les commerçants à baisser les prix pour faire revenir les consommateurs. Quand on a dit tout ça, on a tout dit. Emmanuel Macron connaît la France, connaît les règles du jeu. Et donc il intervient. Comme la semaine dernière, il était intervenu pour demander à Total Energy de faire un nouveau geste sur le prix des carburants. Comme il avait demandé il y a quelques années aux mutuelles de s'accorder sur le reste à charge zéro. Et donc encore une fois, c'est dans notre culture. Et ce n'est pas étonnant évidemment si le chef de l'État répond à ses demandes. Donc il a eu raison de le faire ou pas ? Quelle est la part de populisme ? Quelle est la part de démagogie dans cette attitude ? Qui, entre parenthèses, n'est pas nouvelle. Nicolas Sarkozy et François Hollande le faisaient également. Nicolas Sarkozy qui a inventé le concept de l'hyper-président. Président qui ne fixe pas uniquement une direction, mais qui intervient directement sur beaucoup de sujets. Et c'est ce que fait aussi finalement Emmanuel Macron après la question de savoir si ça va être efficace et si on va réussir à éviter un mois de mars rouge en termes de prix dans les rayons des hypermarchés. Merci beaucoup Stéphane. Stéphane Pedrazi pour la polémique.